« Lieutenant, c'est ok, j'ai fermé les cuves, j'ai vérifié la cuve elle est vide, tout est fermé, tout est bloqué, c'est ok. » Le balai des hélicoptères bombardiers d'eau et de produits retardants avait repris ce matin et grâce à ses multiples largages et l'action combinée des équipes au sol et héliportées, ces deux incendies du Grand Brûlé sont fixés maintenant dans l'enclos. « Plus aucune lisière n'est active et là, ce qu'on fait, c'est qu'on parfait l'extinction en faisant des largages en eau à l'intérieur de la zone brûlée. Il y a beaucoup de poches qui sont encore saines, vertes et on s'attèle justement à maintenir ces poches-là pour qu'elles ne brûlent pas. » Un peu plus loin, nous rencontrons des pompiers qui reviennent du front satisfait. Grâce à leur action, sur le terrain, l'incendie est sous contrôle. Et cerise sur le gâteau, la pluie est venue leur donner un coup de main. « Un très grand coup de main. Déjà ce matin, quand on est arrivé sur le site, on a vu qu'il n'y avait plus de flammes comme vendredi et hier matin. C'est-à-dire qu'il a donné énormément de courage pour ne pas continuer à parfaire les cinq jours des fumeroles qui restaient. Et là, avant midi, comme on voit là, la pluie tombe, excellent. » Effectivement, un peu avant midi, la décision est prise par le commandement du SDIS d'alléger le dispositif. Pompiers titulaires, mais aussi volontaires, qui sont venus sur leur temps libre, prêter main forte. Tous peuvent rentrer chez eux et profiter d'un repos bien mérité. Merci. Merci. Merci.